J'ai l'honneur, cet après-midi, d'accueillir la table ronde sur l'écologie décoloniale et de vous présenter Philippe Barr, qui est l'initiateur de cette initiative absolument incroyable qui est le projet Darwin, mon collègue Guillaume Blanc et Marcom Ferdinand qui est là en face, confinée dans les Antilles, parce que la Covid fait rage là-bas. Nous sommes contents. Et moi, je m'appelle Jean-Marie Ruguilla, je suis professeure en psychosociologie à l'Université du Québec à Rimouski. Guillaume, qui est aussi un franco-québécois africain, était étonné de savoir que je venais du Québec. Alors, je vais commencer, je pense que je vais commencer par Philippe, à qui je vais laisser l'honneur de nous accueillir dans sa maison et de nous parler de la manière dont son rêve et son œuvre participent à un projet d'écologie décoloniale. A toi Philippe. Bonjour à tous. Merci à ceux qui sont présents d'être là. Je pense que d'abord, certains diraient qu'on n'est pas très nombreux dans la salle et que ça sert de commencer une conférence quand on a aussi peu de monde. Finalement, c'est ce qui a animé aussi la réflexion sur est-ce qu'on fait Climax cette année ou pas. Et je tiens à dire que tous les sujets qu'on aborde et celui qu'on va aborder maintenant sont tellement importants et on est tellement en train d'abîmer depuis maintenant une année et demie notre capacité à réfléchir collectivement, à se poser les bonnes questions, des priorités, que même si on n'était que quatre, il faudrait qu'on fasse cette table ronde. Je crois qu'on a intérêt à de plus en plus s'obliger à avoir des débats, des réflexions, des discussions. On voit à quel point notre lien social est abîmé. On s'engueule en famille, entre amis, avec le pass sanitaire, pas le pass sanitaire, le vaccin, pas le vaccin, etc. Et dès lors qu'on s'engueule sur des petits sujets, les grands sujets deviennent presque proscrits. Donc voilà, moi, je tiens à vous remercier d'être là et je suis ravi qu'on ait cette discussion aujourd'hui et maintenant. Et je suis ravi qu'on tienne Climax. Et merci à tous nos invités de nous avoir rejoints de loin, à ceux qui sont avec nous par le biais de la technologie, parce que ces communautés de destin, au-delà de nos frontières physiques, administratives, c'est essentiel de continuer à les faire vivre dans un monde qui est considérablement en tension. Et ça rejoint un petit peu aussi le thème et le témoignage que tu me demandes d'apporter sur comment, quels liens on fait entre le lieu qu'on anime ici au quotidien, à l'année, la question de l'écologie et la question de la décolonisation, la décolonisation de nos esprits, la décolonisation de nos vies. Bien sûr, ici à Darwin, je dirais que c'est un peu dans l'inconscient collectif. Les gens vont vous dire, c'est un écoquartier, c'est un lieu pour l'écologie, ou d'autres vous diront, c'est du greenwashing. Donc c'est lié à cet inconscient collectif que c'est associé au thème de l'écologie. C'est vrai que depuis le départ, notre projet, c'est de tenter, en matière de performance écologique, de faire moins pire aujourd'hui qu'hier et moins pire demain qu'aujourd'hui. Donc c'est cette idée que de toute façon, dès lors qu'on est dans un monde, j'aime pas dire moderne, parce que je sais pas ce que revêt la modernité, mais en tout cas dans un monde contemporain, issu de cette culture occidentale, on ne peut pas parler de projet écologique. On peut imaginer qu'on peut amoindrir notre impact négatif sur une nature qui est sans cesse abîmée. C'est ce qu'on essaye de faire ici depuis le départ. Et quand on se pose ces questions-là, qu'on se dit qu'on veut absolument trouver un lieu pour s'installer qui soit un lieu déjà existant, qu'on va réparer, un lieu abîmé qu'on va remettre en fonction, parce que c'est l'évidence que si on veut faire moins pire aujourd'hui qu'hier, il faut faire plus avec moins et mieux avec peu. Donc il faut récupérer des bâtiments qui existaient déjà dans le passé. C'est ce que nous avons fait. Et puis quand on fait ce travail-là, on rentre dans l'histoire. Quand je dis qu'on rentre dans l'histoire, c'est pas au sens de on est inscrit dans l'histoire. On rentre dans les questions sur c'était quoi l'histoire de ces bâtiments. Et puis ces bâtiments, c'était une caserne militaire. Ah ok, c'était une caserne militaire. Et quand ? Ah ben en 1868. Ok, et avant ? C'était les magasins généraux de la Gironde. Et les magasins généraux de la Gironde, c'était quoi ? C'était un espèce de comptoir franc où on déchargeait les bateaux qui venaient des colonies. A l'époque, en 1850. Ces bâtiments étaient construits en 1850 pour stocker les marchandises qui arrivaient dans un des deux plus grands ports de France, Bordeaux. Parce que c'était ici qu'on stockait le plus de marchandises qui arrivaient d'outre-mer. Des colonies américaines, des colonies africaines, éloignées. Voilà. Et donc on commence à refaire ce travail de mieux comprendre l'histoire et donc travail de mémoire. Et puis forcément, on remonte le fil. Et puis le fil, il remonte à l'origine de la richesse de cette ville. Cette ville qui n'a absolument pas construit sa richesse assez considérable. Parce que Bordeaux est une ville riche en termes de territoire. Après, on a un adjoint de la mairie de Bordeaux, Laurent Guimain, devant, qui pourrait nous dire que les caisses ne sont pas forcément richissimes. mais le territoire bordelais est un territoire riche. Et cette richesse, elle s'est construite sur l'exploitation de l'homme par l'homme. Elle s'est construite sur, bien sûr, la traite négrière. Ce qu'on entend par moment, Bordeaux était un port négrier. Mais on oublie très, très souvent de dire que Bordeaux aussi était la première ville en France en termes d'exploitation esclavagiste dans les colonies, dans les territoires lointains. Les Bordelais étaient les premiers esclavagistes de France en termes de nombre d'hectares exploités. Et donc, quand on est enfant de ce territoire, comme je le suis depuis ma naissance, eh bien, on essaye de se poser ces questions-là si on regarde le passé avec vérité. Et on essaye de comprendre qu'est-ce que ça a transformé dans notre société. Et très rapidement, et je dois remercier d'ailleurs mon ami Carfa Siradialo, qui n'est pas là, mais qui oeuvre depuis 20 ans pour faire reconnaître la réalité de cette histoire ici à Bordeaux avec son association Mémoire et Partage. Je dois vous dire que ce travail, il n'arrive pas d'un seul coup, mais quand on commence à se poser toutes ces questions, à regarder toutes ces réalités, on s'aperçoit qu'il y a un véritable lien entre cette exploitation de l'homme par l'homme, cette colonisation qui a eu lieu pendant des siècles, cet extractivisme du sang et de la force des hommes, c'est la même chose en termes de dynamique de pensée avec l'exploitation du vivant. Certains vous diront, vous ne pouvez pas comparer les deux parce qu'entre exploiter un animal et exploiter un être humain, il y a une échelle de différence. Certes, on peut considérer que ça nous est plus violent de voir des êtres humains exploités, maltraités, déshumanisés que des animaux parce qu'ils sont moins proches de nous. Pour autant, c'est la même logique de pensée, extractiviste, c'est le même appât du gain, toujours plus, l'accumulation du profit pour l'intérêt particulier plutôt que pour l'intérêt collectif. Et cette pensée-là, c'est la pensée coloniale. Et cette pensée-là, elle n'est pas qu'entre le nord et le sud. Elle n'est pas qu'entre des gens de différentes couleurs. Elle est partout dans notre système contemporain aujourd'hui. Cette logique coloniale de prendre plus au plus grand nombre pour le restituer au plus petit nombre, à quelques-uns, à une oligarchie, c'est une pensée coloniale. Et il est urgent, à notre sens, ici à Darwin, on s'y attache, de tenter au quotidien de décoloniser nos esprits parce que nous sommes baignés par cette culture-là depuis toujours, ou en tout cas depuis très longtemps. Et c'est compliqué de décoloniser nos esprits parce qu'on grandit avec tout ça. On grandit avec une société de surconsommation qui nous fait croire que l'abondance est possible, que ça se perpétuera et que ça ne gêne personne. Et c'est un travail où il faut être vigilant parce que soi-même, on peut avoir tendance à sombrer dans le confort intellectuel de continuer à prolonger cette colonisation de nos esprits. et je dis ça sans vouloir avoir l'air de faire la morale et de donner la leçon parce que moi-même, je suis dans cette contradiction permanente. Je suis l'enfant d'une culture coloniale, d'une culture de prédation, d'accumulation. Et ça demande une conscience permanente permanente pour y arriver. Et on ne peut le faire aussi que si on se relie en communauté de destin, pas seulement sur son territoire, mais en luttant aussi contre le repli identitaire qui est aujourd'hui un des mâles de notre société actuellement, où la difficulté des crises successives, du réchauffement climatique, des conflits sociaux, fait que le réflexe, c'est de se recroqueviller de plus en plus avec ceux qu'on connaît le plus proche de chez soi. Or, si on ne se relie pas entre communautés éloignées, si on ne continue pas à discuter, à partager nos cultures, eh bien, on rentrera de plus en plus dans cet affrontement des uns contre les autres. Donc, l'écologie décoloniale, pour moi, maintenant, c'est une évidence que ces soi-disant deux thématiques différentes doivent être liées. Merci beaucoup, Philippe. Oui, vous pouvez y aller. Ne soyez pas timides. Je vais donner la parole aux autres et on aura des questions pour toi plus tard. Alors, j'ai envie de vous présenter Marcom Ferdinand, qui est ingénuaire en environnement de l'Université College London. Il est aussi docteur en philosophie politique de l'Université Paris-Gydro, chercheur au CNAS. Il est l'auteur d'un livre qui a fait son... qui a fait du tabac, comme on dit chez nous, une écologie décoloniale, penser l'écologie depuis le monde caraïbéen. Il va rentrer en dialogue avec Guillaume Blanc, ici à côté de moi, qui est devenu bordelais, lui aussi, je pense, qui est maître de conférences à l'Université Rennes 2. Il est spécialisé en histoire contemporaine d'Afrique et il dirige la collection Histoire environnementale aux éditions de la Sorbonne. Et lui aussi, entre autres, autre livre qu'il a publié, il vient de publier L'invention du colonialisme vert pour en finir avec le mythe de l'Éden africain. Ça me fait plaisir, chers collègues, d'être avec vous cet après-midi. Une fois que je vous ai présenté de cette manière, j'ai une question qui va vous demander de vous présenter mieux que ça. J'aimerais que vous puissiez dire à cette Assemblée comment vous en êtes venu, quoi dans votre histoire personnelle vous a conduit à étudier les questions qui vous ont préoccupé jusqu'à écrire sur le colonialisme vert ou sur l'écologie des colonials. Est-ce que tu veux commencer, Malcolm ? On n'a pas le son. Tu nous entends, Malcolm ? On n'a pas le son pour l'instant. Vous m'entendez bien ? Ça y est, ça vient. OK, super. Bonjour à tout le monde et merci pour l'organisation de cette table ronde et de ce festival en général. Donc, pour répondre à la question de Jeanne-Marie, j'ai toujours été intéressé par deux enjeux que l'on pensait séparés. J'ai grandi en Martinique. Bon, là, je vous parle depuis la Guadeloupe. Là, on est tout de suite aux prises avec une forme de finitude sur une île, une forme de finitude des ressources, une forme d'exacerbation de certains problèmes environnementaux. Et en même temps, grandir dans ces anciennes colonies françaises, c'est aussi grandir dans les ruines de ce passé colonial, de ce passé esclavagiste. Et des enjeux que je tenais pour séparer, au final, au fil de mes recherches, me sont apparus comme étant, au contraire, extrêmement liés et imbriqués. Et alors même que dans ce qu'on m'avait appris à l'université sur la pensée environnementale, sur... On me les tenait pour séparer, j'ai écrit ce livre précisément pour montrer ceci, pour défendre l'idée qu'on ne peut pas résoudre l'un sans l'autre. On ne peut pas avoir une pensée décoloniale sans avoir une compréhension des enjeux écologiques du monde. On ne peut pas avoir une réflexion sur la crise écologique sans réfléchir à ses fondements, à ses fondations coloniales et esclavagistes de la modernité. Merci beaucoup. Merci, Malcolm. À toi, Guillaume. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation. Moi, c'est un autre parcours. Moi, en fait, c'est que je suis originaire, enfin, ma famille originaire du plus beau coin du monde, les Cévennes. Et en fait, j'ai étudié les Cévennes, le parc national, au début de mes études. Et puis, j'ai découvert comment l'État français et puis l'UNESCO essayaient de sauvegarder l'agro-pastoralisme dans les Cévennes, c'est-à-dire les agriculteurs et les bergers qui, selon les autorités, façonnent le paysage. Moi, je me disais, ah, OK, bon, il y a un petit peu de folklore. L'État, l'UNESCO, payent pour que les bergers fassent la transhumance à pied et pas en camion. Effectivement, les bergeries qu'on croit être encore habitées, bon, en fait, c'est l'État qui a payé pour qu'elles aient l'air habité. Bon, je me suis dit, OK, en fait, les coins que je croyais très naturels, c'est aussi un petit peu façonné pour sauver la France des paysans. Bon, et puis, j'ai étudié l'Éthiopie et puis là, j'ai découvert qu'ici, l'État et l'UNESCO expliquaient que les agriculteurs et les bergers détruisaient la nature et qu'il fallait donc les expulser. Puis là, je me suis dit, ah bon, il y a quand même deux poids, deux mesures. Et du coup, j'ai voulu voir pourquoi est-ce que des histoires d'adaptation étaient toujours au nord tandis que des histoires de dégradation étaient toujours au sud en me disant, mais alors en fait, ceux qui détruisent, c'est les paysans mais d'un certain continent tandis que ceux qui façonnent, c'est les paysans d'un autre. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce livre sur l'invention du colonialisme vert de comprendre pourquoi des institutions internationales et des États, pourquoi est-ce qu'ils s'en prennent à celles et ceux qui ne dégradent pas la planète mais qui nous montent plutôt les voies d'une certaine sobriété écologique et puis ça m'a amené à comprendre qu'en fait, il y a eu 1 à 14 millions d'expulsés des parcs nationaux africains qu'à l'époque coloniale, c'était soi-disant pour la mission civilisatrice avec des théories racistes et que depuis l'époque post-coloniale, c'est des théories environnementales déclinistes mais qu'en fait, l'esprit est resté le même en matière d'écologie. Le monde moderne devrait sauver l'Afrique des Africains. Et du coup, c'est ça qui m'a amené à essayer de comprendre comment le passé pesait sur le présent. Voilà. Comment le passé pèse sur le présent ? Malcolm, je ne sais pas s'il est là. Même s'il ne nous voit pas, on le sait s'il est là. C'est ça. J'ai regardé vos travaux. Entre autres, vous avez travaillé sur la question des pesticides dans les Antilles. J'aimerais beaucoup que vous puissiez nous en parler et faire le lien avec ce concept qui est le vôtre de la double fracture. Est-ce qu'il y a un lien entre ces deux choses-là ? Alors, la double fracture est le terme que j'ai utilisé pour désigner cette séparation qu'on a eue dans l'histoire des idées et même dans la compréhension quotidienne des enjeux entre enjeux écologiques d'un côté avec tout ce que ça peut comprendre comme différentes façons de voir les choses et enjeux coloniaux, émancipation postcoloniale d'un l'autre. Et c'est cette séparation que j'ai nommée la double fracture pour un peu nommer le mal que j'essaie de dépasser. Et sur la question des pesticides, je la lis à ce que j'appelle un habité colonial, c'est-à-dire à une façon coloniale de se penser sur Terre, de se rapporter au vivant et à l'ensemble des éléments qui composent ce vivant. Et effectivement, j'analyse l'utilisation des pesticides aux Antilles, notamment un des pesticides qui est très connu aujourd'hui qui est le chlordécone, une molécule utilisée dans les bananes raies qui a pollué les Terres pour peut-être plusieurs dizaines d'années et plusieurs siècles. Et c'est vraiment cette idée de vouloir mettre en ordre le vivant et du coup les animaux humains et non-humains à des fins capitalistes, sans souci de la santé publique ni de l'environnement. Et c'est dans cette approche-là que je lis finalement la question des pesticides, la question de la bêtise coloniale et l'idée qu'on ne pourra pas sortir de cette contamination généralisée aux Antilles sans du même coup repenser cette habité coloniale, c'est-à-dire sans changer les manières dont on habite la Terre, dont on se rapporte aux vivants, dont on se rapporte aux animaux et aux uns aux autres. Merci beaucoup. Quant à toi, Guillaume, tu penses à la question de l'écologie depuis l'Afrique, depuis l'Amérique, depuis l'Europe et j'aimerais vraiment vous entendre sur c'est quoi la vision que vous voyez pour le futur actuellement, quand tu regardes, je ne sais pas, je me dis, la critique de la modernité a été faite. On est tous d'accord qu'on est en train d'aller dans un mur et tous les experts, les gens parlent, les autres, renchérissent et je me préoccupe de mes enfants et de mes petits-enfants. J'aimerais ça trouver où se trouve l'espoir après avoir tout. Bon, répondre où se trouve l'espoir, je ne sais pas si je suis le mieux placé pour ça, mais pour, disons, pour le futur, etc. Bon, moi, je suis historien, donc forcément, la réponse ne sera pas étonnante. c'est juste que l'histoire, en tout cas, nous permet de reconnaître nos erreurs, mais c'est-à-dire de manière détachée, de manière sereine, au-delà des débats complètement stériles, oui, islamo-gauchistes, la repentance qui n'a aucune utilité, de se dire quelles sont les erreurs qui ont été faites et qui sont toujours actuelles. Je vous donne peut-être un exemple, le mythe des forêts primaires. Qui ne croit pas que les forêts primaires existent ? Mais pour interroger, les forêts primaires, elles sont où ? Elles sont dans les anciennes colonies. Or, depuis deux ans, il y a peut-être une forêt primaire en Pologne, à la rigueur. Mais c'est quoi ces forêts primaires où on pense que l'homme a dégradé la forêt, qu'il y a eu trop d'hommes et qu'il a dégradé la forêt ? Mais ça, c'est une erreur qui nous vient des écologues français puis britanniques fin 19e siècle quand ils arrivent en Afrique de l'Ouest et après ça va se répandre dans toute l'Afrique, ils sont persuadés de voir, et on a tous ces images en tête, des petits villages avec des ceintures forestières autour. Et ils se disent qu'avant, il y avait une immense forêt vierge partout, plus il y a eu d'hommes, plus ils l'ont morcelé. Alors qu'en vrai, ils ont lu l'écologie à l'envers. Dans les écologies semi-arides, c'est-à-dire 90% de l'Afrique subsaharienne, on avait de la savane. Et puis il y a eu des hommes qui ont cultivé la terre, qui ont fait du brûli, mais de manière raisonnée, pas comme aujourd'hui, et qui ont créé la condition de pousse des arbres. Et donc ils se sont dotés d'une couverture forestière jamais abondante, jamais épuisée. Ça c'est la vraie lecture écologique. Mais la lecture des experts comme Al Gore, Al Gore, il décrit finement les effets sociaux, les catastrophes liées au changement climatique. Mais il reprend ces mêmes mythes. Par exemple, pour l'Ethiopie, il dit que l'Ethiopie est passée de, elle était couverte à 40% de forêt et aujourd'hui 1%. Si on fait son historien, on va regarder ces chiffres. Ça fait 70 ans que c'est les mêmes chiffres. Donc ça fait 70 ans que la forêt d'Ethiopie est à 1%. Par contre, ça fait 70 ans qu'apparemment, les Éthiopiens ne dégradent plus. Mais en fait, ces chiffres ont été inventés. Et pourtant, Al Gore va quand même les reprendre. Est-ce que ça veut dire qu'Al Gore est menteur ? Non. Al Gore définit très bien les conséquences du changement climatique, mais au niveau des causes, il ne parle jamais, pour les bouquins pour lesquels il a quand même eu le prix Nobel, il ne parle jamais de Google ou d'Apple qui financent et co-dirigent. Parce que ceux qui détruisent sont toujours ceux qui protègent. Il fait autant de bien à la cause écologique qu'il participe à la destruction de la planète. Et donc, le futur, pour répondre à ta question, ça serait juste de reconnaître ça. Pourquoi est-ce qu'on continue, moi dans mon exemple, à s'en prendre à la petite paysannerie ? Parce que si on ne s'en prend plus à eux pour résoudre la planète, là au moins, on croit qu'on fait quelque chose. Mais ce qu'on devrait reconnaître, c'est parce qu'on croit qu'on ne peut plus rien faire chez nous, qu'on se dit mais au moins, je sauve là-bas. Mais ce n'est pas à la petite paysannerie qu'il faut s'en prendre. Si on dépasse ça, ceux à qui il faut s'en prendre, c'est notre mode de vie. Et ça, qu'on soit de gauche, de droite, c'est le capitalisme et le mode de vie consumériste qui détruit. si on veut sauver la planète, c'est ce qu'il faut changer. Ou on peut continuer de s'en prendre à la petite paysannerie en croyant qu'on fait quelque chose pour la planète. Ce n'est pas très optimiste peut-être. Sachant que ça continue, on a eu Moustapha Diang qui s'est exprimé déjà deux fois, qui représente les pêcheurs, c'est finalement le paysan de la mer, les pêcheurs en pirogue du Sénégal et qui nous disait et ça fait lien avec le chlordécone où certains dans nos gouvernements actuels disent oui mais ça c'était avant, le chlordécone c'est fini maintenant. Sauf qu'on voit bien que sur les accords de pêche qu'il y a et c'est donc Moustapha qui venait le dire ce matin et hier, ici, les accords de pêche qu'il y a entre la commission européenne et le gouvernement sénégalais, eh bien ici en Europe, la commission interdit grâce à du lobby historique, etc., de certaines associations interdit la pêche électrique maintenant, interdit certaines exploitations halieutiques et par contre, trouve avec des accords avec certains pays en Afrique, anciennes colonies, le droit d'aller faire ce qui a été interdit ici, ce que la même autorité a dit, on arrête, c'est catastrophique, etc., et on va assez discrètement s'autoriser à le faire de manière massive, industrielle, avec 38 bateaux-usines au large du Sénégal pendant que les petits pêcheurs qui n'ont pas cet outillage, qui n'ont pas cette pratique dévastatrice, n'ont plus de ressources halieutiques pour vivre. Je pense que c'est ce que Malcolm appelle la façon d'habiter colonial. À mon avis, ça rejoint... Tout à fait. Tu veux compléter, Malcolm ? Oui, je peux vraiment vous dire sur ce qu'a dit Guillaume en parlant de Al Gore, moi j'ai un exemple similaire qui est celui d'Haïti, où en fait la déforestation en Haïti est devenue l'exemple ou plutôt le contre-exemple à ne pas suivre vraiment rabatté caché dans plusieurs textes écologistes, notamment dans le texte de Jared Diamond « Effondrement ». Et pareil, là aussi, on va toujours avoir un même chiffre en disant voilà, déforestation, 2-3% etc. Et ça ne change pas. Ça ne change pas. Et quand on cherche, on dit mais alors, il vient d'où ce chiffre ? Et c'est un chiffre qu'Al Gore reprend dans son film documentaire « Une vérité qui dérange ». Dérange. Voilà, c'est ça. Et ça ne change pas. Et en fait, ça permet de maintenir à mon avis une certaine représentation des anciens colonisés comme étant à la fois des structures de l'environnement et étant incapables d'eux-mêmes de prendre part aux actions de défense, de protection. Et je crois que pour le futur, ce qu'on a à faire, ce n'est pas uniquement préserver les écosystèmes, mais aussi de faire attention à la diversité ou la représentation du monde que l'on veut mettre en place. Et effectivement, en tout cas, depuis le 19e siècle, il y a eu un ensemble d'institutions et d'associations qui n'ont pas été très diverses pour être politiquement neutres. Et ce qui fait qu'il y a des voix qu'on n'est pas habitués à entendre. Il y a des corps qu'on n'est pas habitués à voir. Et je pense à l'exemple de Vanessa Nakata, de Nakata l'année dernière à Davos qui participe à ce forum économique et qui, en fait, lors de la photo de l'AFD est expulsée. Et je crois qu'il faudrait aussi décentrer finalement la parole écologiste de ce centre occidental et accueillir toutes les voix qui ont une idée de comment faire. Et si l'idée est non pas uniquement de préserver l'écosystème mais vraiment de faire monde, de faire société, la question ne peut pas se dire bon voilà, je préserve l'écosystème et après on se coupera du monde. Non, il faut que ce soit le monde qu'on imagine qui permette de préserver l'écosystème. C'est-à-dire qu'il faut que dans l'action de préservation, cette action soit déjà porteuse de monde, porteuse d'égalité, porteuse de dignité, porteuse d'une représentation à l'image du monde que l'on habite sur Terre. Quand j'étais jeune dans les années 70-80 quand on a commencé à avoir des programmes d'ajustement structurel je pensais que l'Occident était en train d'imposer à l'Afrique des manières d'être qui avaient comme fonction de nous détruire finalement. je ne m'étais jamais imaginé qu'ils allaient appliquer les mêmes choses chez eux. Je vous parle de ça pour vous poser une question autour de ce que les féministes appellent la convergence des luttes. Derrière cette idée de décoloniser l'écologie est-ce qu'on peut vraiment y arriver si on ne regarde pas des inégalités de classe de genre de race qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une question centrale effectivement et alors là ma réponse ne va pas du tout être optimiste dans le sens où moi voilà déjà que je m'appelle Guillaume Blanc je travaille sur l'Afrique je suis un homme je ne vais pas non plus dire aux femmes quoi faire mais moi de ce que j'ai pu voir dans mes travaux et dans mes observations en passant beaucoup de temps en Éthiopie à la fois on a des expertes voilà femmes qui circulent du Congo à l'Éthiopie et qui vont produire les mêmes normes la nature est dégradée les personnes doivent être expulsées c'est une position professionnelle qu'elle soit homme ou femme elle est dans le même on va dire ethos et d'un autre côté j'ai pu assister en Éthiopie c'est la cérémonie du café même dans les campagnes c'est un petit rituel et puis c'était un homme c'était un couple de paysans qui faisaient le café donc il faut piler les grains et là c'était l'homme qui le faisait c'était la première fois en 10 ans que je voyais ça et du coup je demandais à l'homme je disais maintenant c'est toi qui fais le café et il dit oui oui parce que l'UNESCO dans les programmes de développement écologique ils nous ont dit qu'il y avait aussi les changements sociaux nécessaires donc c'est aux hommes aussi de faire le café pas aux femmes et donc on en rigole et puis la femme je dis donc toi est-ce que ça te va elle dit bah ouais elle dit après c'est plus compliqué pour les champs c'est à dire la répartition c'est que lui il a un cheval une vache et il doit labourer la terre avec et elle elle va chercher l'eau ça c'est le matin et la cérémonie du café qui est vers 16-17h elle dit qu'elle elle prépare le café quand lui il finit le gros labour des champs elle dit mais ça moi j'arrive pas à le faire le gros labour des champs mais vu que l'UNESCO a dit qu'il fallait que ce soit lui qui fasse le café bah du coup on labour pas le champ et du coup elle disait donc alors oui apparemment l'UNESCO a dit que c'était bien mais le truc c'est qu'on labour plus le champ et donc là il y avait un vieux qui était à côté qui a dit bah oui ils sont hyper malins c'est pour déstructurer une société de toute façon ils veulent qu'on soit expulsés donc quand ils nous auront bien formatés là on acceptera toutes leurs normes dont le départ volontaire et là c'est pessimiste au possible il y a instrumentalisation de la classe de la race du genre et comme le disait Malcolm hier dans notre conversation où peu importe qu'on soit noir blanc qu'on soit du sud tout le monde partage l'idée de dominer son voisin et d'instrumentaliser des logiques qui peuvent être bonnes c'est pas très encourageant mais oui il faut trouver la solution avec les luttes de genre mais il y a aussi des visions là dessus avant de laisser aux autres la parole je voudrais te poser une question quand même autour de ça est-ce que l'enjeu n'est pas un enjeu d'injustice épistémique et de cette supposée savoir des experts qui est toujours non située et cet universalisme qu'on nous impose parce que finalement si on voulait passer la cause des femmes c'est pas à l'UNESCO de venir dire aux paysans comment faire il faudrait demander aux femmes qu'est-ce qu'elles veulent dans quel monde est-ce que ça existe non pour être plus sérieusement et pour laisser la parole à Malcom oui il n'y a qu'à se poser une question en tout cas en termes de politique globale de la nature selon moi la vraie question à se poser systématiquement quel monde est protégé par qui pour qui si on prend les parcs nationaux africains quel monde est protégé l'Eden africain une nature soi-disant vide mais en fait vidée de ses habitants par qui par des experts qui ne parlent même pas la langue des gens qu'ils veulent soi-disant aider et pour qui pour des touristes occidentaux dont le coût écologique de la visite d'un parc national en Afrique équivaut à le détruire donc quel monde est protégé par qui pour qui si on faisait ça ça nous aiderait peut-être à remettre en cause mais voilà je laisse la parole à Malcom alors il faut bien comprendre que quand on parle de domination notamment de domination coloniale et esclavagiste elle a toujours été spécifique ou avec une intensité spécifique dès lors que l'on parle des femmes dans le cadre de l'esclavage donc ça a été rappelé en tout début la femme ou les femmes noires en état d'esclavage étaient exploitées à la fois pour leur force de production de travail de champ ou alors dans la maison mais aussi entre guillemets pour leur force de reproduction c'est comme ça que les Etats-Unis ont pu n'en pas transborder le plus de personnes africaines ont pu développer et peut-être aussi en tant qu'homme faire preuve d'humilité c'est-à-dire qu'on grandit avec cette idée qu'on est pour l'émancipation on est pour l'égalité etc. sans véritablement comprendre ou percevoir finalement ce que c'est les différences et la spécificité de la condition féminine et du coup de l'émancipation des femmes dans ce cadre-là un livre qui m'a beaucoup aidé ça a été l'autobiographie de Wangari Maathai cette femme kenyan qui a participé au mouvement de la Sainte-sur-Verte et qui dans son autobiographie raconte que dans les luttes anticoloniales du Kenya où il y avait les Mahomao il y avait aussi les forces coloniales elle se disait que tant les libérateurs anticoloniaux que les forces coloniales ça donnait tous les deux à des pratiques soit d'enlèvement de femmes soit de viol etc. et alors dans ce cadre-là on voit bien qu'il y a un troisième pôle à penser tout simplement pour dire qu'on ne peut pas se dire tiens il suffit d'être anti-raciste et anticolonial pour que la question de l'égalité des femmes soit prise en compte et que chaque fois qu'on propose une réflexion soit sur l'émancipation soit sur la domination de se poser la question est-ce que cette idée argument est valide est valable est-ce qu'il s'applique pour toutes les personnes y compris pour les femmes Merci beaucoup Philippe tu as envie de parler là-dessus toi sur la question de la convergence des luttes sur la question de savoir quelle légitimité on peut avoir à endosser tel ou tel combat je crois que ce qui est essentiel là-dedans c'est de ne jamais oublier que c'est la liberté qui doit nous animer à chaque fois c'est d'intégrer aussi par rapport à l'écologie pour faire le lien quand même avec le féminisme avec les combats des coloniaux avec les combats contre le racisme je crois qu'il y a une notion qui est importante c'est la liberté et le partage il ne peut pas y avoir d'écologie sans partage déjà ça c'est c'est quelque chose qu'on qu'on doit véritablement asséner le plus possible parce qu'on voit aussi émerger une soi-disant écologie un peu hygiéniste un peu même racisée qui pour moi ne peut pas se revendiquer de l'écologie l'écologie c'est l'équilibre c'est la symbiose l'écologie c'est l'équilibre dans la nature où il y a 95% de coopération et 5% de compétition contrairement à ce qu'on nous a enseigné à nous dire la loi de la jungle c'est la compétition donc l'écologie c'est la coopération et le partage c'est la liberté d'aller et venir donc la liberté d'aller et venir pour tous c'est aussi l'égalité et à partir de là la notion d'intersectionnalité elle se fait un petit peu de manière assez naturelle je crois que le pire dans dans des dans des combats de conviction c'est de penser qu'il y a des chapelles c'est de penser qu'il y aurait des légitimités à défendre ceci et pas cela peut-être que certains me diront que j'ai l'outrecuidance en tant que mâle blanc de pas 60 ans encore mais 50 l'année prochaine donc d'appartenir au patriarcat et c'est vrai culturellement je suis né là-dedans pour autant je pense que ça doit pas m'empêcher d'essayer de participer de réfléchir à des luttes qui sont a priori sur le papier pas les miennes la question par exemple de la race la question de la couleur j'ai commencé à me poser ces questions-là plus fortement c'est vrai avec cette aventure darwinienne et puis l'année dernière je me suis aperçu que mon grand-père que j'ai pas connu était métis certes très clair mais métis c'est que mon grand-père était noir de Saint-Louis et ça voilà on a tous en nous un mélange global qui nous rend tous frères sœurs donc la question de l'intersectionnalité dans le débat actuel moi j'avoue que j'ai un petit peu de mal à voir à dire est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels on peut pas aller etc non je pense qu'il faut aborder les choses avec sincérité avec sens du partage respect de l'autre c'est l'altérité qui doit toujours être une boussole et à partir de là on est tous légitimes pour œuvrer à aller dans un dans une direction collective alors ça fait un peu monde de oui oui ce que je dis là on va dire ouais c'est encore comme le colibri tout ça c'est bien beau mais vous avez pas vécu ceci ou cela c'est vrai pour autant est-ce que ça nous empêche d'avoir de un esprit de solidarité d'avoir l'envie de participer à amoindrir l'impact négatif à améliorer et à pousser et à pousser les solutions positives non donc enfin je sais pas si ça répond à ta question en tout cas c'est ma façon d'aborder les questions soit intersectionnelles je trouve que ce mot il est il a une dureté qui qui est un petit peu en voulant rapprocher éloigne voilà moi je pense que l'altérité c'est quelque chose qui m'intéresse plus j'ai le sentiment que même ce concept là je pense que les femmes américaines qui ont inventé ce concept là ne seraient pas d'accord avec la la manière dont les médias en parlent et la manière dont certains militants en parlent parce que je crois que les gens qui croient à la convergence des luttes savent très pertinemment qu'ils ont besoin d'alliés ils savent très pertinemment que les questions d'injustice de genre n'est pas une question de femmes c'est pas un problème de femmes c'est un problème d'hommes les injustices de race n'est pas un problème des racisés c'est un problème de ceux qui racisent et donc si on n'est pas si on n'est pas alliés sur ces enjeux là plus encore je pense pas que la question de l'intersectionnalité signifie nécessairement que lui parce qu'il est blanc parce qu'il est homme n'a pas le droit de parler d'Afrique et des injustices que subissent les personnes noires d'Afrique au contraire au contraire c'est une invitation à ne pas se fermer les yeux face à ces enjeux là et la question de l'intersectionnalité que tu poses à mon avis et je vais lancer la question à ce cercle là ce matin j'étais assise ici avec des femmes des femmes africaines qui racontaient des histoires insoutenables et je me disais mais toutes ces chicanes théoriques que nous avons et même tous ces efforts pratiques que nous faisons ne nous empêchent pas depuis des siècles de répéter toujours la même qui nous tue et je me dis c'est quoi justement les théoriciennes féministes ont dit il y a la race dans l'angle mort des féministes c'est pour ça que ça ne marche pas il y a le genre dans l'angle mort des hommes c'est pour ça que ça ne marche pas mais même en essayant de les rassembler tous on continue d'avoir de la difficulté je voudrais donc interpérer Marcom sur son histoire d'habiter est-ce qu'on peut comment je dirais ça est-ce qu'il y a moyen d'habiter ce monde en se sentant profondément relié avec tous les êtres vivants avec tous les vivants autrement dit l'endulat est-ce que c'est une question écologique est-ce que c'est une question scientifique ou c'est une question spirituelle l'artérité auquel tu nous appelles Philippe à mon avis demande quelque chose en amont qui me fait te reconnaître ta pleine humanité que tu es mon genre ma couleur de peau que tu sois du nord ou que tu sois du sud qu'est-ce qui fait humanité qu'est-ce qu'il y a dans notre inconscient collectif qui nous empêche de faire l'humanité commune j'aimerais t'entendre sur ton histoire d'habiter Marcom alors merci merci pour la question et il y a plusieurs choses qui ont été dites je reviens d'abord sur un thème qui est important qui est à mon avis celui de justice tu parles d'humanité de comment faire humanité l'une des difficultés est que depuis plusieurs siècles au moins cinq siècles il y a des parties des habitants de la terre à qui on refuse cette humanité c'est-à-dire qu'ils sont déshumanisés encore aujourd'hui il n'y a qu'à voir ce qui se passe dans la Méditerranée il n'y a qu'à voir ce qui se passe ici même en Guadeloupe ou dans l'hexagone et que c'est de là que partent les luttes en fait les luttes pour une dignité les luttes pour l'égalité les luttes pour tout simplement le fait de reconnaître que nous avons tous le droit le droit d'avoir des droits le droit d'habiter la terre ça c'est une première chose et par rapport à la position des alliés il y a une attitude qui serait de dire bon ben moi personnellement je ne me considère pas misogyne je ne me considère pas raciste etc mais le danger serait de réduire la question politique collective à une position personnelle et la question c'est de se dire mais non pas est-ce que je ne suis pas raciste mais est-ce que je suis antiraciste est-ce que par mes actions je mène des choses comme ça et que là on sort du débat uniquement personnel mais on rentre dans une compréhension vraiment collective de l'habiter l'habiter d'ailleurs se fait de manière collective ce n'est pas ce n'est pas juste parce que j'ai ma maison que j'habite non j'habite à travers la relation que je vais avoir avec les autres que ces autres soient humains ou non humains et du coup tu te poses la question est-ce que c'est une question scientifique est-ce que c'est politique est-ce que c'est spirituel moi je pense que c'est tout à la fois de fait nous sommes évidemment nous sommes reliés au reste nous sommes des animaux nous sommes reliés au tissu du vivant c'est grâce aux verres de terre c'est grâce aux équilibres écosystémiques que nous vivons avant nous pleine conscience de cela non moi j'ai grandi en Martinique avec une société de surconsommation où on n'arrive pas à se nourrir nous-mêmes et puis mais ça c'est aussi le propre à la fois de la modernité et de la pensée et de la colonisation la colonisation en fonction de séparer les habitants de leur rapport avec les êtres humains avec la terre de déstructurer de démembrer comme disait Guillaume des sociétés et qu'il faut bien comprendre que cette petite expérience dans laquelle nous sommes depuis cinq siècles est petite dans l'histoire de l'humanité et qu'il y a encore aujourd'hui et c'est pas juste ça date pas de Saint-Sonon il y a encore aujourd'hui des groupes un ensemble de peuples l'ensemble notamment des paysans que l'on soit de part et de l'Atlantique qui ont peut-être dont certains ont peut-être une pratique beaucoup plus en phase avec cette manière d'être relié d'être relié au monde et que l'on a à apprendre aussi on a à apprendre des mythes on a à apprendre des façons de se rapporter à la terre des façons de se rapporter aux êtres vivants et partager cette connaissance Merci beaucoup Marco Non, pour aller là-dessus c'est vrai que c'est des questions hyper difficiles mais je ne sais pas je dirais trois petites choses peut-être c'est vrai que là je vois par exemple qu'il y a plein de jeunes entre 15 à 20 ans ou autre et tout il y a le discours et moi ce qui me gêne des fois pas ici bien sûr mais ce qu'on appelle un méta-récit c'est-à-dire un récit qui à force d'être répété 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 ne peut plus être contesté et pour moi des fois c'est ça les termes le développement durable qui irait dire que le développement durable il ne faut pas le faire alors qu'en vrai ce qui doit être durable c'est le développement et pas la capacité des écosystèmes à le supporter et moi ces problèmes de discours quand on peut parler même nous on peut parler de je parle pour l'écologie de conservation communautaire de contrat citoyen d'engagement respectable ce méta-récit qui est si polissé qu'il cache la réalité de la société et quand tu dis est-ce que c'est spirituel est-ce que c'est politique est-ce que c'est écologique ok c'est social et pour moi alors oui ça fait très marxiste là-dessus mais Malcolm disait il faut parler de la justice et donc je compléterai juste en disant oui et du coup de l'injustice c'est simple il y a des processus sociaux façonner la nature au terme du processus il y a des perdants et il y a des gagnants et bien qui sont les perdants et qui sont les gagnants et une fois qu'on a identifié ça et moi je parle de ce que je connais les parcs nationaux en Afrique les perdants c'est toujours les mêmes ça fait deux siècles les perdants ce sont ceux qui habitent la nature et bien une fois qu'on a identifié les injustices qu'on essaye vraiment de repartir au ras du sol en disant ok on a tous nos discours et dont on est tous bercés depuis qu'on est petit je veux dire à l'école on apprend quand même que le développement durable c'est de vivre à l'intersection de trois cercles ce qui est socialement acceptable économiquement viable non on ne vit pas à l'intersection de trois cercles on vit d'une certaine manière point et une fois qu'on a identifié l'injustice et bien là on peut se dire entre le fort et le faible c'est la liberté qui opprime et c'est la loi qui protège et bien là une fois qu'on a identifié les injustices on peut essayer de les corriger mais pour ça il faut avoir le courage de reconnaître un, qu'on se trompe souvent et de deux de dire oui les injustices elles sont faciles à identifier par contre à corriger elles sont plus dures et qu'on le veuille ou non notre manière de vivre d'habiter la terre et bien cause énormément d'injustices mais pour moi voilà des fois il faut je dis ça juste parce que c'est en tant que prof moi des fois je peux passer une heure à parler de grands concepts parce que moi j'adore ça les post-colonial studies l'intersectionnalité j'adore et puis des fois on voit le regard des étudiants au bout d'une heure en disant moi honnêtement j'ai rien compris et là on peut se dire ok injustice qui perd qui gagne comment on corrige là ça devient plus clair voilà la façon dont on cause aussi tu parles des causes mais la façon dont on cause elle en dit long sur aussi comment on est imprégné de cette injustice cachée on parle de fraternité on parle d'humanité maintenant il y a la sororité qui ressort contre la fraternité enfin pas contre pour balancer la fraternité mais la fraternité c'est bien une domination langagière parce que c'est c'est le frère et pas la soeur ça n'en inclut pas les deux alors on trouve un autre mot mais qui du coup n'inclut pas non plus les deux et puis on parle d'humanité par rapport par rapport à notre environnement par rapport à nos frères et soeurs par rapport à notre environnement mais l'humanité c'est que les humains chez les vivants et donc on voit bien comment notre langue a été façonnée aussi par une injustice répétée et c'est pas de créer des mots qui va régler les problèmes mais c'est juste pour montrer à quel point on est imprégné de cette injustice jusqu'à ne pas pouvoir moi je sais pas dire ce qu'on a derrière le mot humanité pour un ensemble je sais pas le dire voilà et ça montre à quel point on est handicapé à un moment donné quand on veut essayer de d'embrasser plus plus collectivement les choses on a une autre table ronde en arrière de nous il va falloir qu'on crotture mais je vais vous demander un mot de la fin et je vais réinsister je voudrais un mot de la fin à adresser à ces jeunes c'est pas vous y allez comme vous le sentez convertissez-vous et jetez vos smartphones moi je peux y aller avant tout j'aimerais passer un message de solidarité avec les soignants l'hôpital en Guadeloupe et en Martinique nous sommes en train de vivre une situation sanitaire extrêmement grave en Polynésie aussi donc ça c'est voilà message de et moi je dirais aux jeunes que je ne vois pas malheureusement j'aurais voulu être en présence avec vous mais bon je ne vous vois pas mais de croire en fait de croire de croire qu'il est possible de faire autrement de croire qu'il est possible de changer des choses qu'on nous a inculquées comme étant impossible à changer je pense que c'est ça la résignation c'est le pire c'est-à-dire qu'on nous dit ben voilà c'est comme ça on ne peut pas faire autrement et le pire c'est d'y croire alors qu'au contraire non nous avons cette responsabilité de passer ce que ceux qui sont venus avant nous ont transmis et de relever des challenges qui paraissent peut-être extrêmement difficiles mais qui sont totalement faisables et donc voilà de croire qu'on peut avoir plus de justice qu'on peut avoir plus de dignité qu'on peut avoir plus d'égalité et quelles que soient les manières dont on y arrive bien sûr de manière juste mais voilà de croire Merci beaucoup Malcolm Philippe Moi ce que je voudrais dire aux jeunes qui sont là parce que c'est c'est eux qui seront là plus longtemps que nous à subir tous ces désagréments qui ont commencé avant nous et qu'on a perpétré c'est d'abord de toujours faire d'abord confiance à sa boussole de ce qui est juste et de ce qui est injuste parce que mine de rien on l'a tous même si on pratique pas avec une grande érudition l'approche des concepts on a quand même en nous toujours un peu cette boussole qui nous anime mais de ne pas lui faire confiance de manière aveugle à cette boussole parce qu'à un moment donné on peut être aveuglé on peut ne pas connaître la réalité de l'autre donc à côté de cette boussole avoir toujours l'humilité d'avoir l'imagination du doute et de recevoir et d'entendre la parole de l'autre pour mieux comprendre sa réalité et à partir de ça on peut toujours progresser lire apprendre c'est important mais ces bases là elles permettent d'avancer de manière certainement plus altruiste qu'en en ayant des certitudes et en ne bougeant jamais ou en ayant peur de faire confiance à son premier sentiment voilà c'est à la fois s'écouter et écouter l'autre et avec ça on avance assez positivement je pense pour ma part je suis devenue grand-mère il n'y a pas très longtemps ce qui fait que je regarde la jeunesse de manière différente quand j'étais jeune chez nous on nous disait qu'on était des réponses aux questions non résolues de nos ancêtres et j'aime ça penser que vous avez à l'intérieur de vous des solutions à nos problèmes non résolus et j'aime croire que je n'ai pas à désespérer quand je vous vois merci merci beaucoup Malcolm d'avoir été avec nous merci à très bientôt merci Malcolm au plaisir de se rencontrer en vrai ça marche au plaisir merci 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 Merci.